La bénédiction spirituelle La bénédiction n'est pas matérielle La bénédiction peut produire Diverses richesses financières, matérielles La manifestation de la bénédiction On ne se verra que quand tu restes et tu demeures Connecté, attaché en Christ Parce que la bénédiction sera en Christ Tu y as la bénédiction Mais sans la charge spirituelle de la prière Tu ne sauras pas utiliser les applications de la guérison Mon ami, il y a des applications de miracles Mais il faut la charge de la prière Quand il faut prier un trait Il va bouger les lignes spirituelles On ne parle pas antérielles On ne parle pas d'es伝ども On ne parle pas d'es伝 dahil On ne parle pas d'es伝cible On ne parle pas d'es伝 떨on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous savez, la méditation de la parole est différente de la lecture de la parole C'est là que pour toi tu peux voir que c'est un verset que tu peux lire dans moins dix minutes Ça c'est vrai mais c'est un passage que moi je prends, je peux prendre plus d'air que dans ce verset Parce que quand je fais la méditation Je lis, je relis, je relis jusqu'à ce que mon esprit va lire ce qui n'est pas écrit Et quand mon esprit va commencer à lire ce qui n'est pas écrit C'est comme cela que dans la méditation, la prière est déclenchée Quelqu'un qui lit la Bible, il prie pendant qu'il lit la Bible Ce sont deux choses qu'on ne peut pas dissocier Et c'est quand la lecture atteint, quand ton esprit atteint la révélation Tu dois t'identifier dans ce verset Tu verras que j'étais entre des ligues mais je commence à prier, je commence à prier en esprit Mon esprit est en train d'intérioriser le mystère, le valeur cachée de ce verset C'est comme cela que quand tu lis la parole de Dieu Tu dis je vais méditer, il faut prendre disposition Ce n'est pas sur ton étalage de marcher ou là où tu vas Et tu ouvres ta petite vidéo Je fais la méditation, ce n'est pas la méditation Est-ce qu'elle est dans ce genre de la Bible Est-ce qu'elle est dans ce genre de la Bible, même la Bible, non ? La Bible, la Bible est dans la maison Il n'y en a pas, c'est un genre de qui va lire Il n'y en a pas, c'est un genre de qui va lire Il n'y en a qu'il y a des commandes Commandes, c'est une commande Il y a maintenant ces quêtes, je vais acheter Je vais beaucoup gagner Nous allons lire la parole du Seigneur Nous tenez nos Bibles Je vais qu'on lise ensemble ce verset Lui-la avec ton cœur Fais en sorte que ce verset entre te pénètre Et que ce verset produise C'est qu'elle a En lui de plus précis en toi Éphésiens chapitre premier, le verset 3 Nous lisons, nous dit Seigneur Jésus Christ Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ Qui nous a bénis De toutes sortes de bénédictions spirituelles Dans le lieu céleste en Christ Nous acclamons pour la parole du Seigneur Pour nous rasseoir Nous sommes en train de parler depuis le dimanche Que nous sommes bénis De toutes sortes de bénédictions Nous sommes bénis De toutes sortes de bénédictions spirituelles Et vous savez, pour bien parler de la bénédiction Il est indispensable de dire ce que la bénédiction n'est pas Et parce que très souvent C'est la manière dont on a présenté la bénédiction Cette manière erronée de la bénédiction Et qui fait croire quand nous parlons de la bénédiction Il s'agit du matérialisme Et je veux bien dire Quand nous parlons de la bénédiction La bénédiction est toute autre chose Que le matériel La bénédiction n'est pas l'argent La bénédiction Ce ne sont pas de véhicules Ce ne sont pas de maisons Et tout ce que nous pouvons désirer La bénédiction peut produire tout ça Mais ce n'est pas ça qui fait la bénédiction Vous savez quand le Seigneur parle de la bénédiction Il dit quand il nous bénit Il ne la fait pas suivre De chagrin La bénédiction La bénédiction de Dieu N'est suivie d'aucun chagrin Il y a des gens qui ont De l'argent Millionnaires, milliardaires Mais qui n'ont pas la paix Qui n'ont pas la joie Il y a des gens Quand ils viennent vous révéler Les secrets de son argent Chanté par tout le musicien Il va vous dire Écoutez ce que je fais Ce que je vis chaque jour Il y a des hommes Qui ont beaucoup d'argent Mais qui chaque mois Pendant 5 jours Ils ont aussi les menstrues Comme de femmes Vous voyez il a l'argent Mais il n'est pas béni Il a l'argent Qu'il a eu par devoir fétichiste On lui a imputé les doigts Dans le pied Vous le voyez avec de l'argent Les musiciens le chantent Les gens le respectent Mais lui-même Il s'est dit Je ne suis qu'une pourritie Quelqu'un qui a l'argent Mais qui n'avait que Son bonnet sur la tête Qu'il ne devait jamais enlever Parce qu'il avait une masse Des asticots ici Il a l'argent Mais il n'est pas béni L'argent n'est pas la bénédiction Il peut acheter Tout le matériel Qu'il veut Mais ce n'est pas ça la bénédiction Donc en parlant de la bénédiction C'est comme cela que ce verset Parlait très bien de la bénédiction En parlant de la bénédiction On dit De la bénédiction Spirituelle La bénédiction N'est pas matérielle La bénédiction Peut produire Diverses richesses financières Matérielles Mais elle-même La bénédiction Ce n'est pas un bien matériel Donc il me dit Amen Et la Bible dit que Dieu nous a bénis Donc avant qu'il ne puissait même exister La bénédiction est antérieure A chacun de nous Dieu a pris soin de nous bénir De toutes sortes de bénédictions Dieu a prévu des bénédictions Avant que les problèmes ne viennent Vous savez Dieu N'a jamais été surpris Par quoi que ce soit Et l'autre Quand je parle Je dis souvent Le problème arrive toujours en retard Et c'est ça La sagesse C'est infiniment Quand le diable vient avec des problèmes Il pense Il vient nous accabler Mais sa vie est en retard Le Seigneur avait déjà anticipé des solutions Avant qu'Adam et Ève ne puissent tomber Dieu savait qu'ils finiront par tomber C'est comme cela Dieu avait déjà tué un animal Le sang de l'animal a coulé Avant qu'Adam ne puisse tomber On n'a pas vu On n'a pas parlé Quand Dieu a tué l'animal Mais les jours où ils sont tombés Ils ont manqué de poids se couvrir Dieu avait gardé la peau de l'animal Qu'il avait tué pour eux Donc la solution à la rédemption Était antérieure Au péché qui devait les amener à la rédemption C'est ça la sagesse Infiniment variée de Dieu Quand l'homme se retrouve dans l'angoisse Il ne sait quoi faire Dieu lui amène déjà la peau de l'animal Pour se couvrir Et pour que Dieu ait cette peau Il a tué le bélier Le sang de la rédemption a coulé Pour attendre le péché Qu'Adam était appelé à comètre C'est ça la bonté de notre Dieu Il n'y en a pas deux de pareil Nous n'avons pas de parents Aussi bons que Dieu Autant ils peuvent être bons Mais ils sont toujours surpris Surpris désagréablement Mais nous avons un Dieu Qui n'est sommeil et n'est doux Et notre Dieu N'est surpris de rien C'est comme ça là Avant que des problèmes arrivent Le problème de sécurité Le problème de santé Le problème de mariage Le problème de voyage Le problème de récite Le problème d'emploi d'influence Avant que ces problèmes n'arrivent Dieu se pointe pour nous bénir La Bible dit Dieu nous a bénis Dans ce passé Il nous a bénis De toutes sortes de bénédictions J'en parle dimanche passé Il ne nous a pas bénis De quelques bénédictions Pour dire que non Les bénédictions que j'ai Ça va Mais ce que je manque J'en souffre Non Il nous a bénis Et quand je parle J'aimerais que ce verset Devienne ton verset Que tu te dises Dieu m'a béni De toutes sortes de bénédictions Tu avais dit Tout ce qui va arriver aujourd'hui Tout ce qui arrivera demain Comme défi ou problème Dieu t'a équipé De toutes sortes de bénédictions Tu as la bénédiction En matière de santé Cette bénédiction joue son rôle En face de toutes les maladies Qui viendront Tu es déjà béni D'une bénédiction Qui couvre Ta santé universelle Tout problème Lié à la maladie Prouve en toi Qu'il y a la bénédiction De la santé Des problèmes d'insécurité Le Seigneur savait Qu'il y aura insécurité Dans ce temps de la fin Il savait que les gens Seront enlevés Égorgés Et tués Mais dans le milieu Où les gens sont tués Enlevés Violés Égorgés Dieu m'a équipé D'une bénédiction Sécuritaire Où je traverserai Dans la vallée de l'ombre de la mort Mais je ne craindrai Mais je ne craindrai Aucun mal Même pendant que Mille tombent A gauche Dix mille A droite Cela ne m'insécurise pas Je sais que moi Je ne serai pas atteint J'ai la bénédiction Il y a la sécurité Il y a la bénédiction Pour tout le domaine De ta vie La bénédiction Mais Quand on prend De la bénédiction Il s'agit de quoi J'ai dit la bénédiction C'est une semence Aujourd'hui j'aimerais dire Que la bénédiction C'est une force C'est un revêtement Spirituel Qu'on dote à quelqu'un Et qui le condamne A réussir On a déposé en toi Une semence Que tu peux considérer Simple parole Et j'aimerais te dire En matière de bénédiction Celui qui est appelé A bénir Attention ça Il faut bien retenir Il y a des paroles simples Qu'il peut dire Mais il y a des paroles Qui ont un revêtement Spirituel Quand il les prononce Sur toi C'est un habit Qui te couvre avec C'est comme cela Le jour où Esaou a perdu La bénédiction Il a trouvé Que son père A déjà béni Jacob Il a posé la question A son père Tu n'avais que Cette bénédiction Tu lui as déjà Donné la bénédiction Mais tu n'as pas D'autre pour moi Son père parlait Mais cette parole N'était pas pareil Avec la parole Qu'il a prononcée Sur Jacob Parce que la parole De la bénédiction A un revêtement Spirituel Quand on les lâche Ça te couvre C'est là où je parle Que la bénédiction C'est le fait D'être investi Spirituellement De quelque chose C'est vrai Tous nous pouvons Être appelés Mais après Les appeler Tu es fini Par élire Et quand on est Élire Il faut Passer Par être Investi Tu peux bien Expliquer ça Vous verrez Que maintenant Nous sommes Pendant la campagne Électorale Il y a 26 candidats Si je me trompe A la présidentielle C'est 26 26 candidats Ce sont des appelés Ils sont appelés A la présidence Mais parmi les appelés Le peuple va décider Sur quelqu'un Celui sur qui La décision Ou le choix Du peuple Sera traduit Et quitte Le table Des appelés Il devient Un élu Il est élu Mais celui qui est élu Il sera investi Il y a une date Au mois de janvier Le 24 janvier Ça sera Quelle date Pour cette année Écoutez la bénédiction Il est élu Mais il y a Quelqu'un d'autre Qui continue A diriger Depuis le jour Il est élu Il devient président Mais il n'est pas encore investi Quand il n'est pas encore investi Ça veut dire Tout ce qu'il signe avant Ne représente rien Il n'a pas encore Le pouvoir de signer Le temps De l'élection Et de l'investiture On doit lui montrer Son prédécesseur Doit lui montrer Comment on marche Pour recevoir Les honneurs militaires Comment il faut Faire La revue des troupes Comment on entre Comment on s'installe Et le jour La date Qui est retenue Admettons Le 24 janvier Ce jour-là On vient l'investir Chez nous Je pense C'est le président De la cour constitutionnelle La cour constitutionnelle Vient l'investir On va lui dire Ce jour-là Et monsieur X A partir d'aujourd'hui Tu ne représentes Plus ton nom Mais tu représentes La république Démocratique du Congo Cela veut dire Sa main C'est la main du Congo Son pied C'est le pied du Congo Sa parole Ce n'est plus la parole De l'individu Mais c'est le Congo Qui parle Il est investi C'est ça la bénédiction La bénédiction Tu es investi D'un pouvoir Le pouvoir Du royaume Si ça chauffe Dans ce monde Si il y a une pandémie Qui tue sur la terre Quand je marche Quand je vis Ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ Qui vit en moi Parce que j'ai été Béni par Dieu Mes amis Je suis investi Les actes Que je pose C'est de là D'un simple individu Ça c'est la dimension Qu'il faut comprendre Tu ne peux jamais Jouir et agir Dans la bénédiction Si tu ne comprends pas Que toi tu es béni Vous savez Naturellement Tu ne peux pas Le dire à un juif Que Dieu te bénisse Mais c'est comme De l'insulte Que Dieu me bénisse Il va te dire Que je suis Déjà béni Simplement par Abraham Ils savent que C'est un peuple Béni Mais toi tu ignores Que Dieu est béni C'est comme cela Que tu vis Comme un esclave La révolution Spirituelle Commence par la connaissance De la parole Tu dois savoir Que tu es béni Tu n'es pas À la quête De la bénédiction Il y a des gens Qui sont de l'église Il est à la quête De la bénédiction Il était ici Il était là-bas Un autre jour Jusqu'à ce qu'on Le retrouve en Pévalon Et on ne sait pas Comprendre comment Il pouvait traverser D'ici Et il va vous rassurer Maintenant Ici Ça va Il est à la quête De la bénédiction Mais s'il comprend Qu'il est déjà béni Il doit travailler Pour matérialiser Et sa bénédiction Frères et sœurs Si tu te sens malheureux Ce matin La bonne nouvelle Que je t'amène C'est de te dire Que toi là Tu as déjà été béni Par Dieu Tu ne peux pas Chercher la bénédiction Tu y es dans la bénédiction La bénédiction est en toi Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui me dit Amen Je suis béni Et quand je parle De la bénédiction Tu n'es pas béni Par quelques bénédictions Dieu dit Tu es béni De toutes sortes La bénédiction Agit sur tout le domaine Ça doit agir Sur tout le domaine En termes d'épanouissement Tu dois être épanoui Spirituellement Tu dois être épanoui Matériellement Tu dois être épanoui Financiellement C'est ça la bénédiction Elle ne se limite Pas un seul domaine Tu ne peux pas évoluer Avec le don Tu ne peux pas évoluer Avec la grâce Mais tu n'évolues pas Matériellement Et financièrement Ça n'a pas de change C'est la même bénédiction Qui influence Ta vie spirituelle C'est la même bénédiction Qui doit influencer C'est ta santé Tu es béni De toutes sortes De bénédictions Toutes sortes De bénédictions Mais la Bible dit Ces bénédictions Sont spirituelles C'est là le problème Les bénédictions Sont spirituelles Et ces bénédictions Sont cachées Dans les lieux célestes En Christ Donc Tu peux participer A cette bénédiction D'abord Par Ta communion Ton unité Avec Christ Il n'y a pas De bénédiction En dehors de Christ La bénédiction Ces bénédictions Sont cachées En Christ Qui veut vivre La bénédiction Doit être En Christ Et pourquoi Visiblement Il n'y a pas Assez de bénédiction Aujourd'hui Et la première question On se pose Est-ce que nous sommes En Christ Ou déjà détachés De Christ Est-ce que nous sommes Attachés à Christ Ou détachés De Christ Je le dis Une tuyotérie Qui est Déconnectée A la grande Tuyotérie D'eau La conséquence Ces robinets Ne fera pas Couler d'eau Et quand L'eau ne coule pas Dans ton robinet De la maison Ça ne veut pas D'eau à la régie Des eaux Il y en a Le problème C'est ta tuyotérie Est-ce que tu es Connecté en Christ Ou pas La manifestation De la bénédiction On ne se fera Que quand tu restes Et tu demeures Connecté Attaché En Christ Parce que Les bénédictions S'auront En Christ Les bénédictions S'ont cachées En Christ Je te communique De secrets De secrets Que tu n'apprendras Jamais à l'université Aucun professeur Ordinaire Connaît ces vérités Ce sont des vérités Qui viennent Tout droit du ciel Et tu as la grâce De les écouter Il faut donner du temps La bénédiction C'est là qu'on dit Il n'y a que Celui qui est béni Qui peut bénir Quelqu'un d'autre Ce n'est pas Quelqu'un Qui a l'argent Qui doit te bénir Il y a même Un problème Aujourd'hui Des gens Qui se marient Aujourd'hui Ils ne cherchent Plus de personnes Qui auront Une influence Spirituelle Sur elle Mais ils cherchent Du sponsoring Et monsieur Païen Qu'il soit Je ne sais pas Parce qu'il a l'argent On va le prendre Pour qu'il soit Parrain Parrain des mariages C'est être père De ses mariages Il faut avoir De l'influence Spirituelle Sur ses mariages Mais des gens Cournent derrière Des gens Qui ne devaient pas Parce qu'ils suivent De l'argent Et quelqu'un Tu iras Auprès de quelqu'un Toi Tu es béni Plus que cet homme Tu es béni De toutes Des sortes De bénédictions Les bénédictions Sont spirituelles Elles ne sont Pas visibles Elles ne sont Pas tangibles Elles ne sont Pas matérielles Nos bénédictions Sont immatérielles Cachées Loin de nous Nous sommes Physiquement Dans le lieu Terrestre Nos bénédictions Sont Dans le lieu Céleste Comment Comment Convertir Ta bénédiction Et le rendre Matériel Il faut utiliser Les moyens De transport Qui te permettra De quitter Le lieu Terrestre Vers le lieu Céleste Et mon ami Il n'y en a pas Deux Il n'y a Qu'un seul Moyen C'est le Moyen De la Prière De la foi Bien-aimé Sans la Prière Tu ne peux Pas accéder Dans le lieu Céleste Daniel Est en train De prier Que le premier Jour Le Dieu Le bénit Sa bénédiction Est bloquée Dans le lieu Céleste Il continue A prier Pendant 21 jours Il a fallu Que l'ange Michael Intervienne Parce que Les princes De presse Daniel N'était pas Dans son pays Il n'était pas Dans un pays Béni Où le ciel Était ouvert Il était En Babylone Dominé Par des divinités Païennes Le ciel Était ouvert Daniel Commence A vivre Un décalage Entre sa Bénédiction Elle lui-même Et dans sa Prière Ça prie 21 jours Juste parce que Le ciel Intervienne Pour que Sa bénédiction Quitte Le lieu Céleste Et puisse Arriver là Où elle était Mon ami Ce n'est pas Pour rien Que le diable Combat la prière La prière Il reste L'arme La plus Efficace Pour expérimenter Sa bénédiction Tu viens Tu viens à l'église Mais tu ne sais pas Prier Tu fais 10 ans L'église Tu ne sais pas Prier Ça ne te dérange Pas Pourquoi le diable T'empêche A prier S'il n'a pas D'intérêt A la prière Il te laisserait prier Le diable N'a pas peur Que tu viennes A l'église Il ne permet pas De te viennes A l'église Mais quand il rentre A la maison Tu es à genoux Pour prier Tu ne feras pas 5 minutes Il va t'apporter Dans le sommeil Dans le pensée Parce que le diable Est Si je le laisse Prier S'il perce Le ciel C'est fini Cet homme Devient Insaisissable Il va puiser Sa bénédiction Sa vie Va changer Ta médiocrité Est liée A ses manques De prier Bien-aimé On parle Le lieu Céleste L'homme Peut être A mesi De quitter Le lieu Terrestre Pénétrer Le ciel Arriver Dans le lieu Céleste Et puiser Sa bénédiction C'est dans la prière Pas dans la prière Du coup de lèvre Pas dans la prière Perroquée Pas dans la prière Superficielle Tu ne peux pas Commencer à prier Tu nous prends Des photos On peut mettre Les réseaux sociaux Dire que voilà Mes moments D'intimité Oh ça c'est De la blabe La prière Il a toujours dit Quand j'enseigne La prière Quand tu penses Que prier C'est facile Tu y accorder Il n'y a rien De difficile Que la prière Je te parle En tant qu'homme De Dieu J'ai une trentaine D'années D'expérience Dans l'oeuvre Du Seigneur Il n'y a rien Qui ne met Difficile Que prier Je dis A quelqu'un Si tu ne fais Pas de la prière Un programme Tu ne réussiras Jamais à la prière Tu ne peux pas Commencer à la prière Par hasard Comme tu fais Un programme A 7 heures Je pars à l'école Chaque jour Ton organisme A enregistrer 7 heures Tu dois aller à l'école Tu dois faire De la prière Un programme Et chaque 22 heures Chaque 4 heures Du matin Chaque telle heure C'est l'heure De la prière Que j'aime La prière Ou pas A cette heure Je m'enferme Je me mets à genoux Je commence à chercher A prier Le Saint-Esprit Te dira Quand on partit A l'école On n'aimait pas Partir à l'école Tous les jours Il y a des journées Où la pluie Vraiment Nous a bien Mis à l'aise Pour continuer à dormir Mais on vient te capoter Il faut aller à l'école Que tu les veilles Ou pas Tu dois aller La prière doit être Un programme Si tu ne réussis pas A la prière Tu ne peux pas Entrer dans ta pénédiction Mon ami Je le dis souvent Quand je prends L'exemple du fruit Je n'ai que tout ce qui est Nécessaire Pour aider Un fruit A devenir grand A tirer A rayonner A mérir Et dans le voulu Ce fruit là Que ce soit la mangue Elle est petite Elle est encore amère Elle n'attire pas Le regard de quiconque Mais cette mangue Elle a en elle Les potentialités Qui feront d'elle Une belle mangue Une grande mangue Une mangue Une mangue Qui attirera l'admiration Toutes ces potentialités Sont en elle Mon ami Telle que tu es là Tu commences A te croire Que toi tu es pauvre Tu commences A croire Que tu es venu Accompagner les autres Tu commences A croire Que toi tu es venu Pour faire des travaux Éphémères Je suis venu Te révolutionner Que tu es béni En toi Il y a la bénédiction Mais cette bénédiction Doit fonctionner Avec la charge Spirituelle De la prière S'il n'y a pas Une charge Spirituelle De la prière Maman ne dors pas C'est à toi Que je parle Ça fonctionne Avec une charge De la prière Écoutez-moi bien Tout le monde A un téléphone Je peux bien illustrer ça Tu as ton téléphone Ce téléphone Là nous disons Qu'il est béni Ton téléphone Ce n'est pas mon ami C'est-à-dire Ton téléphone A toutes les applications Tu veux prendre Une photo C'est dans le téléphone Tu veux faire la vidéo C'est dans le téléphone Tu veux faire appel C'est dans le téléphone Tu veux aller sur WhatsApp C'est dans le téléphone Tu veux questionner Google C'est dans le téléphone Tu veux appeler l'international Tu veux appeler l'international C'est dans le téléphone Tu veux mettre l'alarme Pour te réveiller à 5 heures Dans le téléphone Tu veux utiliser l'agenda Dans le téléphone Tu veux écrire la prédication Dans le téléphone Donc ton téléphone Est béni de toutes sortes De bénédictions Pour entrer sur WhatsApp Il faut activer WhatsApp Si tu veux voir des vidéos Il faut aller sur les vidéos Mais mon ami Que ce téléphone Soit le plus moderne De ces siècles Soit le dernier cri Qui vient d'être lancé Sur le marché Pour jouir Des potentialités De ces téléphones Des bénédictions De ces téléphones Pour jouir de ces applications Ce téléphone doit avoir la charge Si le téléphone N'a pas de charge Tu ne peux pas Entrer sur WhatsApp Tu ne peux pas Prendre photo Tu ne peux pas Faire l'appel Tu as le téléphone Avec toi Mais le téléphone Devient inutile C'est sans la bénédiction Tu y as la bénédiction Mais sans la charge Espirituelle de la prière Tu ne sauras pas Utiliser Les applications De la guérison Mon ami Il y a des applications Des miracles Mais il faut la charge De la prière Quand il faut prier Entrer Prier Demérer Tu vas bouger Les lignes spirituelles La bénédiction Est certaine Quand il y a La charge Spirituelle Qu'on appelle La prière Amen Pourquoi tu restes Dans la médiocrité Le diable Le diable combat Ta vue de prière Mon ami Dans cette saison De maturation Je veux que tu deviens De plus en plus fort En prière Je veux une église Je veux une église Des hommes Des femmes Des prières Quand il y a la prière On n'a pas besoin Même du pasteur La bible dit A l'église primitive A l'église primitive Il s'est fait Qui faisait Ce miracle Ce n'était pas Des apôtres Mais il s'est fait Des miracles Au milieu Deux Parce qu'il vivait Dans la prière Le diable Le diable a volé La vie des prières Et on l'a laissé Voler la vie des prières On les regarde Comme ça Et puis on va chercher La bénédiction On cherche la bénédiction La bénédiction est en toi Mais il n'y a que la prière Qui perd Qui vient la bénédiction Quand je parle De la bénédiction Il s'agit là De faire appel A la faveur Et à la bonté De Dieu La bénédiction C'est la faveur Et la bonté De Dieu Manifesté Cela veut dire Quand je parle De la bonté Et la faveur De Dieu Ça doit être manifeste La bénédiction Ne reste pas Un secret De Paul Schlen La bénédiction Ne reste pas Un secret Du coeur Mais quand Dieu Se manifeste Cela veut dire Ceux qui te regardent Ils verront Dieu en toi Comme le dit Mon père Charles Et à l'ingan Nous devons cesser D'applaudir Dieu Nous devons cesser De donner Gloire à Dieu Mais les gens Doivent donner Gloire à Dieu Au travers de nous Les gens Doivent nous voir Et voir en nous La gloire de Dieu Voir en nous La bonté de Dieu Et ils seront En train de nous Acclamer Ils acclament Dieu Vous ne devront pas Amener les gens A regarder Dieu Il est où C'est Dieu Mais vous devez voir C'est Dieu Dans ma vie Si vous ne voyez Pas Dieu Dans ma vie Vous n'allez pas Restez là Vous n'allez pas Restez là Je ne dois pas Vous parler D'un Dieu Que j'ai mis Dans la Bible Je vous parle D'un Dieu Que je connais Ce n'est pas Pour bien que Dieu Fait traverser Les hommes Qu'il appelle Dans des moments Difficiles C'est pour que Vous ayez Des choses A dire aux gens Mais curieusement Aujourd'hui Nous avons des serviteurs Qui se font Des prédicateurs De l'évangile Mais ils ne sont pas Des messagers de Dieu Tu dois quitter L'étape d'être Prédicateur Tu dois être Le messager De Dieu Jésus n'a prêché Rien d'autre Que lui-même Tu l'as vu Jésus parler De son père Prêcher son père Nous on ne voit pas son père Il a dit C'est lui qui veut voir Mon père N'a qu'à me regarder C'est lui qui me voit Il voit le père L'heure est arrivée Où les gens Doivent te regarder Ils vont voir Dieu en toi Ils vont dire Sur Emma C'est là un Dieu Les gens verront Des choses qui vont arriver Ils vont dire Cet homme a un Dieu Cette femme a un Dieu Cette église a un Dieu Il faut que les gens Acclament Dieu Au travers de notre église Que Dieu glorifie Dieu Au travers de ta vie Ils vont te poser la question Tu prie où Parce que ce que nous voyons Il n'y a que Dieu Qui peut le faire C'est ça la bénédiction Dieu doit être Manifeste dans notre vie La bénédiction C'est appeler Et attacher A la vie de l'homme L'épanouissement Et le développement Tel que Dieu a fait Des choses naturellement Dieu a fait Des choses dynamiques L'enfant qui naît Aujourd'hui Une semaine après Vous le verrez Qu'il a changé Un mois après Il est en train de changer Une année après L'enfant change Il ne parle pas Comment ça parle Il ne marche plus Comment ça marche Dieu a fait des choses Pour l'évolution Dieu a fait des choses Pour le développement Frères et soeurs Dans ta vie La bénédiction de Dieu Doit te pousser Dans tout ce que tu fais A évoluer A se développer Et à influencer L'église Ne restez pas là Laissez la bénédiction De Dieu Éclater en vous Nous devons Vous voir avancer Je ne suis pas satisfait La civilité Je pose la question Vous là C'est parce que Vous avez mis Dans votre tête Que vous n'êtes pas béni Et vous pensez Que les autres Sont bénis Vous devez courir Derrière eux Mais le jour Vous allez comprendre Que vous Vous êtes béni Vous cesserez De courir Derrière le jour Qui est son candidat Député ici A l'église Il y a une seule soeur Qui sort du l'eau Elle va s'y prier Je suis candidat Vas-y 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 ma fille Vas-y J'ai prié pour elle Ce que j'ai aimé en elle C'est cette ambition Qu'elle a Tu me surprends Je ne pouvais pas imaginer S'il faut que je choisisse Les candidats Je ne t'aurais pas choisi Mais ces ambitions M'ambition Vas-y Mon ami C'est vrai On peut travailler Pour quelqu'un Ce n'est pas mauvais Qui peut vous engager Que vous soyez Son directeur de cabinet Que vous soyez Dans sa campagne C'est bon Ce n'est pas mauvais Ça ce sont vos prestations Mais je suis en train De condamner Vous les chrétiens Que je vois aujourd'hui Vous êtes derrière Tous les candidats Toi là Maman Papa Tu as combien de t-shirts A la maison Maman Vous le voyez déjà Je n'ai pas 3000 fois Qui est dans la réunion Tu inscris les noms à gauche Tu inscris les noms à droite Vous êtes là Le frère de cette église Le frère de cette église Il y a cinq ans Avec les polos Vous les croisez ici Avec notre polo Mais apprenez à être honnête Mais tu n'aimes pas comme ça Vous travaillez pour qui Mais quand vous voulez Mets soutenir un candidat Vous savez la plupart Des choses que nous vivons Dans ces pays C'est notre mot Notre mauvaise manière De choisir Nous c'est Bissot aujourd'hui Comment voulez-vous Les gens peuvent voter Des fumères de chanvre Vous les amenez Au parlement Nous le voyons Nous le voyons Comment il s'est comporté Fumères de chanvre Parce qu'il a eu Un peu de moyens Vous l'avez voté Un choix Mais après on a eu Ce parlement De dormir Qui sont pour On les réveille Ils commencent à regarder Ceux de son parti Voilà Les autres ont mis Des lunettes fumées Et même temps Je dorme Je ne remarque pas Vous n'êtes pas Les caméras Vous n'êtes pas Vous n'êtes pas Vous n'êtes pas Vous n'êtes pas Tu ne peux servir Des gens aujourd'hui Tu n'es pas appelé A rester serviteur Pour toujours Toi aussi Tu peux devenir Député Toi aussi Tu peux avoir Des capacités De mieux faire Que les autres Faire le problème De la tête Tu dois mettre Ça dans ton esprit Vous ne me verrez Jamais dans ça Le président de la république Je vais voter Je dois voter Je dois préserver Mon pays Qu'il pleuve J'irai voter Celles qui sont Sous mon toit Ils vont sortir Aller voter Vous savez Si vous ne vous occupez Pas de la politique Elle s'occupera De vous Notre bonheur En deux pans Nous devons faire Des bons choix Pour accueillir Parce qu'on t'a amené Quelque saccombe Des rites Il faut sauver Le pays Il faut faire Des bons choix Il ne faut pas Remettre le pays Entre les mains Des occidentaux N'introduisez pas L'homosexualité Dans ces pays Faisons des choix Judiciens Les votes Sécrets Tu le feras Mais faisons Le choix Pour sauver La nation Je pense que Le Congo est béni Il est en train De vivre Son temps De bénédiction Ouvre ces mots Les yeux Tu verras Qu'est-ce qu'il faut faire Toi aussi Tu peux devenir grand Il y a des princes Qui sont en train De servir Des esclaves Parce qu'ils ne savent Pas qu'ils sont bénis Moi je suis béni Pour voter un député Il faut me convaincre Et puis prendre le temps D'aller chercher 4998 Ils seront d'aller Si c'est 16 000 27 000 Combien ? 27 000 27 000 candidats Vous dites moi Dans ces 27 000 Les gens Pour commencer A choisir comment Ils auront des problèmes Il faut qu'ils aient déprimés Pas comme ça Où tout le monde Vous verrez Il est encore Chaisé à la maison Il veut devenir député Comme quelqu'un A dire aux autres sociaux Il regarde Un gandé Tu es bien Toi tu es béni Et celui qui est béni Je l'ai toujours dit Il n'a pas un champ Où il réussit Un champ Où il ne réussit pas Je suis béni Tout ce que je fais Est béni Si j'entre en politique Je vais gagner Je vous assure Je ne suis pas en politique Parce que Dieu ne m'a pas appelé Mais là où je suis Je finirai la tête Ils ne sont pas meilleurs Que moi Je finirai Sans cette prophétie Il faut l'écrire Après des années Vous allez vous souvenir J'ai des ambitions J'ai des ambitions Quand je pensais à travers Je ne ferai pas 65 ans Non Sinon je dois sortir En retraite à 65 ans Tu serais fatigué Pour régler ça Je dirai à Dieu Je monterai jusqu'au sommet Je fais un, deux mandats Je sors Je me réponds Je m'occupe de l'œuvre de Dieu Il faut avoir des ambitions Je suis béni Il n'y a pas de mieux béni que moi Non Je me sens qu'en tout cas Pour que les choses marchent Je dois être là Ça c'est le sursaut De la bénédiction qui est en toi Tu n'es pas n'importe qui Même quand tu es encore à Babouche aujourd'hui Quand tu sais que tu es béni Tu es béni Ce qu'il faut Rétendre la bénédiction Dans la bénédiction Il y a un acteur visible Ils sont bénis Ils sont bénis Là où on te reçoit Non, quelque chose doit passer Quand tu es béni, tu es béni Ça ne s'efforce pas Je suis allé en France Je n'avais qu'une semaine Je prêchais un dimanche Mais les échos que j'attends Ce n'est pas ce qu'il n'a pas Qui dit que c'est lui-là C'est un ange C'est un ange Il est passé au bon moment Et ce qu'il a laissé à l'église Nous ne savons pas Ils sont tous les pleurs Je suis allé en train de rentrer Est-ce qu'ils sont en contact avec eux Les gens sont en train de pleurer Qu'ils rentrent Des gens pleurent que je parte Les postes sont rappelés Pour vérifier Est-ce que la Jair Il a renouvelé son visa déjà Il faut qu'il fasse vite Parce que l'église A besoin de sa bénédiction Ce n'est pas ce qu'il a dit Quand on est béni Partout où on passe Les gens sentent la bénédiction Ils font des commentaires Dans tous les sens Non, non, non Non, non, celui-là Et pendant que je suis arrivé Aux Etats-Unis Il y avait plusieurs pasteurs Qui sont arrivés au même moment Ils ont eu la chair Ils ont travaillé Et quand on a eu Notre temps On ne force rien On fait ces malheurs de Dieu Mais quand on est béni On est béni Les gens pleurent Vous devez Quand vous arrivez quelque part On sent l'influence De votre bénédiction Quand je parle Du manteau Quand vous lisez Dans Psaume 109 Au verset 18 On parle Là on parle de la malédiction Mais on présente ça Comme un manteau Que quelqu'un porte La bénédiction La bénédiction Tu n'es pas n'importe qui Celui qui est béni Il est béni Il n'y a pas Je voulais te dire Que tu es béni Je le dis à quelqu'un Que tu es béni Mais il faut activer Le process De cette bénédiction Nous allons lire un verset Avant de prier Un chronique chapitre 4 Un chronique chapitre 4 Les versets 9 Verset 9 A 10 A la maison Tu vas lire Psaume chapitre 21 Verset 2 Verset 13 Verset 13 Tu comprendras Comment on parle De la bénédiction Et s'il y a quelqu'un Qui prie Pour la bénédiction C'est Jaïbet Et je veux que nous Prenons faire la prière De Jaïbet Un chronique chapitre 4 Un chronique chapitre 4 9 à 10 Verset 9 à 10 Et 10 c'est si Jaïbet Jaïbet Était plus considéré Que ses frères Sa mère Lui donna Les noms De Jaïbet En disant C'est parce que Je l'ai enfanté Avec douleur Jaïbet Jaïbet Invoca Le Dieu D'Israël En disant Ça c'est sa prière Je veux qu'il s'assoie A ta prière Il dit ceci à Dieu Si tu me bénis Il explique Maintenant Cette bénédiction Si tu me bénis Et que tu Étendes Mes limites Si ta main Est avec moi Et si tu me préserves Du malheur En sorte que Je ne sois pas Dans la souffrance Et Dieu Accorda Ce qu'il avait Demandé Il avait déjà Un handicap Dans sa vie C'était son propre nom Sa mère A sa naissance Il donne un nom Pour caractériser La souffrance Qu'il a eue A sa naissance Donc Sa vie Était liée A la souffrance Son nom Lui rappelait La souffrance Donc son nom Lui amenait A vivre la souffrance Et quelqu'un Qui vit Dans cette souffrance Comment sortir De la souffrance Sa mère Lui impose Une souffrance Mais lui Il est Déjà Béni Par Dieu Et ce que Dieu L'a béni Mais l'alliance De sa famille Lui impose La souffrance Il dit Non Chez nous Les teke Chez nous Les yandis Chez nous Chez nous Chez nous Non Ça ne s'efface Pas Les enfants Qui naissent Dans ces conditions Ici Nous les appelons Les souffrances Dont tu es appelé A vivre la souffrance J'ai bête Quoi qu'il est considéré Par ce frère Il était le plus considéré Le mieux éduqué Le mieux instruit Éloquant que les autres Intelligent que les autres Malgré toutes les considérations Chez bête Était lié A la souffrance Chez bête A quand il a passé Que ses parents ont décidé Combien vivent aujourd'hui La volonté De leurs parents Qui sont Dans l'occultisme Combien vivent Les effets D'une famille Élargie Ancrée Dans la sorcellerie Dans Le chef Coutumier Et ce qui nous arrive Aujourd'hui Nous sommes Comme des jaybêtes Je parle De la bénédiction Mais il y a des jaybêtes Ici Voilà pourquoi J'aimerais m'adresser A un jaybête Qui a une prière à faire J'ai bête à considérer Moi je ne comprends pas Je t'y dis Je suis intelligent Et même la famille Reconnait qu'elle est Celle-là Elle est intelligente Dans la famille Il est intelligent Dans la famille Il a des diplômes Mais il n'y a pas de travail Elle souffrance Elle est la plus jolie Mais il n'y a pas de mariage Les hommes l'engrossent Et l'abandonnent Il est considéré Mais il n'y a pas de mariage La souffrance Passée J'ai bête Il n'a pas chassé L'esprit de souffrance Et ne pas comprendre Comment prier Le maintien de la souffrance Parfois on chasse Les esprits qui n'existent pas J'ai bête à compter Qu'il avait un manteau Il avait un manteau Je ne sais pas si tu as lu Ce verset que j'ai donné La Bible dit ceci Qu'il revête la malédiction Comme son vêtement Psaume 5 et 9 verset 18 Qu'il revête La malédiction Comme un vêtement Donc j'aimais être mâché Avec un vêtement J'aimais être mâché Avec un vêtement Et on a écrit souffrance C'était son vêtement Je ne sais pas quel vêtement Tu portes aujourd'hui Maman Toi qui dors Ton vêtement c'est le sommeil Mais il y a de son c'est pas normal je transpire sous cette chaleur pour te communiquer les choses de la vie tu as un manteau sur toi J'ai bête J'ai bête a compris que c'est un problème de manteau il avait un manteau de malédiction de souffrance il a prié Dieu et dans sa prière il dit à Dieu de le bénir j'ai bête a prié à Dieu il dit à Dieu il invoqua si tu me bénis il explique les champs d'application de sa bénédiction il a identifié sa souffrance il a vu que dans sa souffrance il était limité dans tout ce qu'il faisait s'il fait quelque chose il est limité il peut commencer les commerces il finit par tomber il a dit à Dieu si tu me bénis dans tout ce qu'il ai dit en étant dans mes limites en étant dans mes limites Il y a 5 dollars Si il y a 100 dollars Il y a 20 dollars Seigneur, si tu me bénis Comment est-ce qu'il y a 100 dollars ? Si tu me bénis Comment est-ce qu'il y a 60 dollars ? Si tu me bénis En étendant En élargissant Ma prière ce matin pour toi Que Dieu te bénisse Et qu'il puisse élargir Tes limites Que tu ne t'arrêtes pas là où s'arrête tout le monde dans la famille Nous tous en famille, c'est ce qui nous arrive Non, le Seigneur peut être amené au-delà de ça Etant mes limites Il parlait à Dieu Si ta main est avec moi La bénédiction Etant nos limites La bénédiction C'est avoir la main de Dieu Sur toi Pour t'accompagner Ce qui fait que je ne crains pas l'environnement Dans lequel je me retrouve Je ne crains pas cet environnement Mais je sais qu'il est là Je sais qu'il est là Il me tient la main Un danger ne me fait pas peur J'avais dit le dimanche passé La paix A gagné le cœur de Géazi Quand elle a vu que Les prophètes Élisées étaient entourées Par l'armée de Syriens Mais le prophète ne tremble pas Les bénédictions sont spirituelles Et le voyaient spirituellement Ce que le Géazi ne voyait pas Je vais démontrer le Géazi C'était un païen Qui servait à côté du serviteur Il avait une vision charnelle Il n'avait pas la vision Le discernement spirituel Il commence à trembler D'un dimanche passé Pourquoi as-tu peur ? Tu as peur de quoi ? Parce que tu vois Ce que l'ennemi te propose Mais tu ne vois pas Ce que Dieu te garantit La prière N'était pas de combattre Les ennemis qui étaient en face de nous La paix a désorienté Notre manière de prier Nous sommes lancés Dans les combats spirituels Les faits chaque jour Non Il faut discerner Il y a des choses pour lesquelles Il faut dormir Les combats n'appartiennent pas Les combats appartiennent à notre Dieu Et il ne combat pas aujourd'hui Il les a déjà tous Et quand tu vois Un scénario arriver Qui va t'amener la terreur Ce n'est qu'une rediffusion Vous voyez quand vous regardez un film Que vous avez déjà regardé A la première fois Ça vous donnait des frissons A la deuxième Vous n'avez plus de frissons Non il va passer Oui Nous n'avons pas de frissons Nous n'avons pas de peur Parce que nous savons Quoi qu'il en soit Quoi qu'il arrive Les dénominataires Qu'on met du diable De ce monde Ils ont été Quand ils ont été Vaincus Le diable est déjà vaincu Ce n'est pas dans ma vie Que le diable Redéviendra encore victorier Non il va échouer Quand il vient m'attaquer Ne vous en faites pas C'est le Seigneur Qui nous laisse faire Il a dit Vous serez combattus C'est en cela Que nous sommes combattus Mais il m'a dit Vous ne serez jamais vaincus Car je vaincus le monde Je vaincus le diable Vous Vous n'êtes pas de vainqueur Un vainqueur C'est celui qui a combattu Et pour avoir combattu Il a remporté On l'appelle Vainqueur Moi je ne suis pas vainqueur C'est Christ le vainqueur Mais c'est lui Qui va vaincre Sans avoir combattu On l'appelle Plus que vainqueur C'est comme cela Que toi et moi Nous sommes de plus que vainqueurs Tous les combats Qui viennent devant nous Ce sont des combats Il a déjà déclaré Vainqueur pour le diable Et pourquoi tu appelles Pourquoi tu appelles Le médecin Il a dit quoi Il est le premier à dire Et tu lui fais confiance Pourquoi Il peut dire Et se dédire Il a dit ce qu'il a vu Dans le résultat Mais il faut lui amener Un nouveau résultat Le même métier Va se dédire Il a dit que j'avais vu Du cancer Mais qu'est-ce qui s'est passé Ce que je vois Maintenant c'est autre chose Parce que le métier a dit Toi Tu es plus que vainqueur De combats Jésus les a remportés Il les a remportés Il les a remportés Et toi tu es là pour consommer C'est comme cela On t'a dit Tu es béni De toutes sortes Et bénédictions Il a dit à la croix Tout Est accompli Il vient Il te dit Je te donne tout De toutes les bénédictions C'est clair Parce que là-bas C'était tout Et il te donne tout Rien n'a échappé A l'oeuvre Parfaite Total Complète Achévée De Christ à la croix Il n'y a aucun prophète Qui aura encore du travail à faire Il a tout accompli Si la mort avait le pouvoir Sur Jésus Quand le diable Voyait la défaite arriver Il allait précipiter La mort de Jésus Pour que certains aspects Ne soient pas résents Mais Dieu a donné Le pouvoir Du début Et de la fin Dans la bouche de Jésus Qui l'a tué Il s'est donné lui-même L'amour En vérifiant tout Quelqu'un arrive à la croix Il commence à vérifier Le répertoire de la santé De la richesse De la sécurité De la gloire De la réussite Du mariage Et le regard de tout Il dit à son père Je n'ai rien oublié Tout Est accompli Pour le mariage La santé dit tout Pour la mission Est accompli Il dit Comme je finis la mission Père Je remets Mon âme Entre tes mains Mon âme Entre tes mains Mon amie Avant Jésus Il n'y a rien Qui avait la puissance Comme la mort Mais ce jour-là La mort a perdu son orgueil La mort a perdu sa puissance La mort savait Que toute mort Ne viendrait que par elle Ce jour-là Il a vu quelqu'un mourir Sans passer par elle Et cela a eu Comme conséquence La mort de Jésus Va provoquer Les résurrections De tous ceux qui sont morts Par la mort Quelle mort Une mort puissante Qui a détruit La mort qui dominait C'est comme cela Aujourd'hui nous marchons Sans la peur de la mort Même quand je traverse Dans la valle de l'ombre de la mort Je n'ai rien oublié La mort Ne sera jamais Une tragédie pour moi Il ne va pas être Une fatalité pour toi La mort Sera la porte À la fin de ta mission Sur la terre Pour retourner Dans ton royaume Dans le royaume De ton père Dans le repos éternel Alléluia Baisse ta tête à la prière Toutes les captives Sous-titrage MFP. ... ...